Merci, M. le vice-président. La région Auvergne-Rhône-Alpes est forte de ses talents scientifiques et de son potentiel industriel en matière d'intelligence artificielle. Le président Wauquiez a rappelé ce matin l'importance du rôle de l'Union européenne dans ces sujets. Yannick Noder n'a pas manqué de souligner les nouvelles occasions qui vont être données par les fonds structurels. Et Eliane Giraud m'a tendu la perche en suggérant des réseaux d'universités européennes, par exemple entre Grenoble et Turin. Il se trouve que c'est un sujet que je défends affreuxement au sein du Parlement européen et dans lequel l'intelligence artificielle devrait trouver toute sa place. Il est nécessaire de mieux fédérer les acteurs, d'accélérer la transformation numérique des entreprises régionales, quelle que soit leur taille, et de soutenir la recherche et le développement par la mise en place d'une feuille de route stratégique sur l'intelligence artificielle commune aux régions et à l'État, dans les suites logiques du rapport Villani de 2018. Le domaine de la santé, dont Mme Juliette Jarry avait très légitimement rappelé en commission les attentes majeures en matière d'intelligence artificielle, illustre parfaitement un certain nombre de questions qui ont déjà été évoquées, en particulier par Émilie Marche, et qu'il faudra savoir ne pas esquiver. Premièrement, la vigilance sur le respect des droits individuels des citoyens et en particulier la protection de leurs données personnelles. Deuxièmement, le maintien d'un accompagnement humain des performances des algorithmes et de la robotisation. Troisièmement, l'identification de l'évolution nécessaire des métiers nécessitant formation et accompagnement. Quatrièmement, pédagogie d'éducation des entreprises, de leurs personnels et des citoyens, pour une acculturation à la fois équitable à ces nouveaux outils et pour l'intention d'un niveau de confiance absolument nécessaire à la réussite. Enfin, je terminerai par l'importance de la mise en place d'une gouvernance régionale sujet que nous évoquerons à nouveau dans notre amendement 45-16. Merci beaucoup.